Allez, je retente, au moins musicalement, la chanson « Les cathédrales » au piano, que j'aimerais bien avoir sur mon CD. Peut-être qu'elle sera à l'orgue. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand leur style architectural, leur nef, leur voûte, leur clocher, leur portique, leur statue de Saint-Jacques, leur relique, me semble-t-il aussi impressionnante ? Mais non, là, il faut déjà que je recommence. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand leur style architectural, leur voûte, leur nef, leur clocher, leur portique, leur statue de Saint-Jacques, leur relique, croise mon chemin, s'impose à moi, me salue, et m'en jette carrément plein la vue. Je me contenterai juste d'ajouter quand je pénètre dans ces lieux sacrés. Les murs, les murs, les coupoles dignes des cathédrales, gothiques, baroques ou tendances médiévales, me semblent si hauts, si impressionnants, si froids, si écrasants, si terrifiants, et comme par hasard, je n'y croise pas, le Dieu que je cherche et qui vit en moi. Bon, il y a trois couplets, là, c'est sur ce ton-là. Je vais essayer de monter d'un ton pour le deuxième couplet. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand des vitraux signés chagallent, avec leur dominante translucide, éclaire, illumine ou élucide, le mystère supposé des tabernacles. Je m'incline, je m'incline devant un tel spectacle. Je me contenterai juste d'ajouter quand je visite, quand j'explore ces lieux sacrés où vos goûts défilent des gens comme moi, l'icône ou guitare sous le bras. Le Dieu que je cherche et qui chante en moi. Bon, globalement, c'est le deuxième couplet. Et le dernier. Ouais, bon. Je vais un petit peu arrêter, là. Voilà.